Musique Ce jour-là, les parents de demoiselle Scarabée sont allés la trouver dans sa chambre pour lui dire qu'il était temps qu'elle se marie. Oui, qu'elle se trouve un joli, un gentil mari. D'accord, a dit demoiselle Scarabée. Et elle s'est laissée conduire dans une alcôve avec ses tantes, ses sœurs, ses cousines et ses voisines. Là, on lui a mis du col sous les yeux, on l'a parfumée. Là, on lui a lissé les cheveux. Là, on lui a mis une jolie robe. Elle était parfaite. Voilà qu'on l'a conduit sur la place du souk, la place du marché et que le crieur appelle. Demoiselle Scarabée cherche un mari Qui veut se présenter ? Qui viendra lui présenter ses hommages le premier ? Demoiselle Scarabée cherche un mari ! Les paroles du crieur sont allées partout loin dans les régions. Et aussitôt, les animaux sont venus en masse pour présenter leurs hommages à demoiselle Scarabée. Le cheval, d'abord, est venu, a fait la révérence en disant que lui, il voudrait bien être le mari de demoiselle Scarabée. « Ah ! » dit demoiselle Scarabée. « Cheval, joli cheval, toi, mon mari, alors dans ce cas, dis-moi un peu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ferais pour me plaire ? » Le cheval, pris une belle inspiration et se mit à hénir de toutes ses forces. « Oh ! Tu me casses les oreilles ! » a dit la demoiselle. « Passe ton chemin ! » Vexé, le cheval s'en est allé. « Vingt après, le cochon, elle lui pose la même question. Et voilà que le cochon se met à chanter à tue-tête. « Ouh ! Ça, 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 ça. Tu me fais trembler, lui dit demoiselle Scarabée, passe ton chemin. Après le cochon, vient le chien, après le chien, le chat, après le chat, la puce, après la puce, le cafard. Tous les animaux de la création viennent voir demoiselle Scarabée. Tous et chacun veut l'épouser, mais elle ne trouve personne à son goût. La journée passe, le temps passe et demoiselle Scarabée se trouve fatiguée. Cela fait des heures qu'elle est là, sous le soleil, à attendre que quelqu'un lui plaise. Voilà que sa robe se froisse, que ses cheveux se mettent à friser, voilà que son parfum tourne. Le col coule, elle n'en peut plus. Non, vraiment, elle n'en peut plus, elle est même prête à quitter la place du souk, prête à rentrer chez elle, prête à rentrer chez elle, jusqu'à ce que tout au fond, là-bas, sur la place, elle voit, tiens, un Scarabée. Un Scarabée qui passait son chemin, qui lui n'avait pas du tout l'intention de demander en mariage qui que ce soit. Non, non, le Scarabée, il avance, il avance tranquille. « Hé, toi ! » « Oui, oui, toi ! » dit demoiselle Scarabée. « Alors, tu ne viens pas me présenter tes hommages ? » « Est-ce que tu as entendu ? » « Aujourd'hui, j'aimerais me marier, tu n'es pas venue. » « Allez, viens ! » « Moi ? » « Oui, toi ! » « Non, non, mais moi, je ne vais pas me marier, moi. » « Non, non, je ne vais pas tout marier. » « J'attends. Allez, viens, dépêche-toi, je te dis. » « Je suis là depuis ce matin. » « Euh... Bon, ben, d'accord. Alors, est-ce que vous voulez bien m'épouser ? » « Euh, pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu sais faire ? » « Euh... Qu'est-ce que je sais faire ? » « Moi, je... » « Moi, je... » « Quoi ? » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » « J'entends rien. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Articule ! » « Quoi ? » « Euh... Je roule des boulettes de caca. » « Tu roules des boulettes de caca ? » « Un bousier, un scarabée, comme moi ! » « C'est exactement ce que nous faisons de mère en fille et de père en fils. » « Ah, mon scarabée vient donc m'épouser. » « Et c'est exactement comme ça que demoiselle le scarabée et scarabée se sont mariés. » « Et s'ils ne sont pas morts, eh bien, c'est qu'ils vivent encore. » « Et s'ils ne sont pas morts, eh bien, c'est qu'ils vivent encore. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »